David Améler, dans le Téhilim 34, verset 9, nous dit Ta'amu, ur'u, ki tov Hachem Ta'amu, goûter, ur'u, et voyez, constatez, ki tov Hachem Que Hachem est bon Qu'est-ce que ça veut dire goûter et voir que Hachem est bon ? Lorsqu'on goûte quelque chose, nous dit le Baal Shem Tov On goûte un aliment, on savoure son goût, on apprécie sa saveur Et bien, à travers la saveur de l'aliment, on doit rebondir vers le Tov Hachem Vers le bon divin, la bonté divine Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a dans le monde des concepts L'acte de l'amour d'Hachem La crainte d'Hachem La rachamim d'Hachem Toutes les midotes d'Akadosh, Mawchurachum, Chanun, Erechapaim Tous les yudgimel midotes Les 13 attributs de miséricorde d'Hachem Toutes ces midotes Toutes les qualités caractéristiques divines Ce sont des notions importantes dont nous vivons avec et à travers les midotes d'Akadosh Mahur Cependant, nous devons avoir un accès à ces midotes Nous devons avoir un accès au comportement d'Hachem dans le monde Et c'est comme ça qu'on va s'y coller, qu'on va s'y attacher Pour avoir accès à ces choses, à ces notions Élevées, spirituelles, divines Akkadosh Mahur Il va imprimer toutes ces notions Dans des éléments matériels Il va leur donner ce qu'on appelle un levouche C'est-à-dire une apparence, un vêtement littéralement Une apparence matérielle À travers tous les éléments de la nature L'inerte, le végétal, l'animal et l'humain On doit savoir attraper la mida Qui se trouve dans chaque élément Pour rebondir vers Akkadosh Mahur Ici, ta amour Tu goûtes quelque chose Tu savoures sa saveur agréable Son goût, sa couleur, sa texture, etc Certes, la bonté divine est immense D'avoir créé cet aliment, cette moisson agréable Mais, au-delà du goût Tu comprends qu'il y a ici quelque chose de positif, de bon Pour t'apprendre que le bon existe Akkadosh Mahur Il a mis le bon dans la nourriture Pour qu'on comprenne cette notion de Tov La même chose, dit le Béor et Naïm Pour ce qui est de la peur et de l'amour Lorsqu'on a peur d'un animal D'un endroit, d'une personne On doit rebondir vers l'Aïra d'Hachem La même chose pour l'amour et la même chose Et ainsi de suite pour toutes les bidons C'est-à-dire que les notions spirituelles Les notions divines Akkadosh Mahur Les imprime dans quelque chose de matériel Parce qu'on a accès, l'homme a accès Le premier accès de l'homme aux choses de la vie C'est la matière Non pas pour se consacrer Et se, comment on va dire C'est-à-dire faire de la matière Quelque chose de définitif Mais de récupérer de la matière Une notion, un concept Qui va nous permettre de rebondir vers le divin Akash Mahur Toutes ces midotes Toutes ces caractéristiques divines Si on peut ainsi dire Les midotes d'Hachem Il les a imprimées dans des éléments matériels Et on doit récupérer la mida Qu'il y a dans chaque élément matériel Pour rebondir vers Akash Mahur Ta'amou Goûter, savourer Tu savoures, tu vois que la notion de tov existe Ourou Donc tu vas conceptualiser le tov Et tu vas le ramener Qui tov Hachem Et tu vas comprendre que le tov existe chez Hachem Et par conséquent Tu vas t'y rattacher T'y coller Et tu vas transcender C'est-à-dire la transcendance de la matière Ça veut dire que dans chaque élément Je vais découvrir une mida divine Qui est cachée dans la matière Pour rebondir vers le divin Celui qui fait ça Nous dit David Aveler Hachré-Agever La fin du verset Yéhé-Sébo Heureux l'homme Qui a confiance en Hachem Confiance en Hachem Ici ça veut dire Heureux l'homme Qui sait découvrir La mida divine Qui se cache à l'intérieur De chaque élément De la matière C'est extraordinaire C'est extraordinaire Comme Pirouche Comme idée Et comme travail De la matière C'est extraordinaire